Bonjour et bienvenue sur Disney Récré en français. Aujourd'hui nous allons déballer ce coffret de la Reine des Neiges qui contient les trois figurines à peindre et qui sont toutes en plâtre. Voici le taux de la boîte qui explique comment utiliser ce kit. On va tout de suite le déballer et voir ce qu'il y a. On a bien sûr de la peinture, des paillettes et un pinceau, des instructions. Et nous avons aussi trois boules à neige ou globes de neige si vous préférez. Donc les voici tous les trois, Elsa, Anna et Olaf. Et nous allons commencer par Elsa. Voici la peinture, il y a en tout six pots, il y a les principales couleurs et du blanc, du noir. Et voici les paillettes que nous allons mettre à l'intérieur des boules à neige. Ces autocollants vont servir à fixer les figurines à la base. Et voici le pinceau, il est un petit peu trop épais pour ces petites figurines. Je vais utiliser celui-là. Je vais aussi utiliser toutes ces paillettes pour décorer nos trois figurines. Le bleu pour Elsa, le rose pour Anna et le blanc pour Olaf. Et sans plus attendre, nous allons commencer à peindre la belle Elsa. Sous-titrage ST' 501 Là je lui mets du eyeliner Mais ce n'est pas évident car le pinceau finalement est un peu trop épais Vous devez choisir le pinceau le plus fin qui soit Il existe des pinceaux 10 fois plus fins et c'est ça qu'il aurait fallu choisir La prochaine fois c'est ce que je ferai Là je lui mets un petit peu plus de eyeliner sur le noir De couleur fuchsia, ça fait très joli Voilà Elsa est prête, on va maintenant s'occuper de sa base Je vais maintenant mettre cette colle à paillettes de couleur argentée Je vais rajouter ces jolies paillettes blanches Et celle-ci Et je vais mettre un flocon de neige juste là devant Voilà la paste Elsa est prête, il est temps maintenant de s'occuper d'elle Sous-titrage ST' 501 Au dos, on a des cœurs Et devant, il y a de belles étoiles La boule à neige d'Elsa est prête à l'assemblage La revoici d'un peu plus près Il est temps maintenant de s'occuper de la belle Anna N'oublions pas sa petite mèche blanche Musique 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 Sous-titrage ST' 501 On va maintenant lui faire de petites décorations au pas de sa robe. Nous allons maintenant nous occuper de sa base. Voilà, la base est entièrement peinte. Je vais maintenant lui mettre de jolies paillettes avec cette colle de couleur violette. Et voilà, la base d'Anna est prête. Elle a aussi des paillettes bleues et des petits cœurs. Je vais maintenant décorer Anna aussi avec des paillettes. Et voilà, la belle statuette d'Anna est prête. Elle a de très jolies couleurs elle aussi. Et pour finir, nous allons faire la décoration de l'Ave. Voilà, Olaf est prêt. On va maintenant s'occuper de sa base. Et voilà, la statuette d'Olaf sur sa base enneigée est prête à l'assemblage. Pour les trois boules, je vais utiliser ces deux types de paillettes et aussi du bleu pour Elsa, du rose pour Anna et du blanc pour Olaf. Et la première que nous allons faire est celle de la reine des neiges. Donc on va commencer par les paillettes argentées, les paillettes blanches et les paillettes bleutées. Et on rajoute de l'eau bien sûr. La boule à neige est doublée, ce qui fait que l'eau ne touche jamais les statuettes. Voilà, on ferme et il ne reste plus qu'à secouer un petit peu la boule pour voir ces jolies décorations pailletées. On a l'impression qu'Elsa est dans une tempête de neige. Elle est vraiment très très belle cette boule à neige. On va maintenant faire celle d'Anna, argentée, blanche et rose. Voilà, on referme et on va tourner la boule pour faire apparaître les jolies paillettes. C'est difficile de choisir laquelle des deux je préfère car je les trouve toutes les deux très très belles. Très belle Anna, j'ai mis un peu moins de paillettes que pour Elsa. On va maintenant s'occuper d'Olaf et lui, on va lui mettre que des paillettes de couleur blanche. On referme et on va voir ce que ça donne avec Olaf. Et c'est vraiment très joli car on a l'impression qu'il neige dans sa boule. On va le retourner une dernière fois. C'est difficile de choisir car j'aime aussi beaucoup celle d'Olaf. Et voici nos trois boules à neige Elsa, Anna et Olaf. La reine des neiges avait une couleur prédominante en bleu. Anna, c'était du bleu français et du violet. Et Olaf, sa couleur principale était le blanc. J'espère que cette vidéo sur les boules à neige à peindre vous a plu. La prochaine fois, j'en ferai avec les couleurs de la fête givrée. Merci et à très bientôt sur Tisner Écrit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501